Coucou les abonnés, c'est Yougo05 et aujourd'hui je vous présente l'un de mes premiers jeux sur Xbox 360, si ce n'est le premier, enfin je ne me rappelle plus si c'était celui-là ou un autre, mais voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo redécouverte de Cameo Elements of Power sur Xbox 360, édité par Microsoft, développé par Rare. Alors l'histoire de Cameo Elements of Power, c'est que vous contrôlez Cameo, qui fut cadette de la reine des elfes, et Cameo a hérité du pouvoir des guerriers des éléments et ainsi de la future succession du trône, et par jalousie, la sœur de Cameo, qui s'appelle Calyx, va se rallier aux ennemis jurés des elfes que sont les trolls, et va même libérer le roi des trolls de sa prison de pierre, et ils font capturer les membres de la famille de Cameo, et du coup Cameo va utiliser les pouvoirs de ses guerriers des éléments pour renverser Thorn, sa sœur, et ramener la paix et l'équilibre dans le monde, enfin le tralala habituel. Alors là ça n'en a peut-être pas l'air, mais on est bien dans le début du jeu, on assiège tout seul le château de Thorn, avec ses sibir, ses trolls, ce sont des trolls, c'est vrai qu'on critiquerait un petit peu les orques dans Warhammer, enfin bon, bref. Alors, le principe de Cameo Elements of Power, c'est que sous sa forme première elfique, cette chère Cameo ne peut pas faire grand chose à part donner des petits coupiers qui infligent vraiment peu de dégâts, mais elle doit se transformer en différentes créatures, donc les fameux guerriers des éléments, afin de vaincre ses ennemis et franchir certains obstacles. Par exemple avec ce guerrier-là, il se roule en boule, et il passe dans les tunnels, il grimpe les rampes, et voilà, ça fait un peu métroïde sur les bords. Alors là, une porte vite cassée, voilà, et on suit les flèches, bon. Alors je vais diviser la vidéo en deux parties, donc la première partie où je ferai mon commentaire en différé, comme toujours, et la deuxième partie où je me tairai, vous n'entendrez plus le son de ma voix, mais vous entendrez l'OST du jeu qui est tout simplement sublime, donc le compositeur de cette OST s'appelle Steve Burke, si j'ai bonne mémoire, donc B-U-R-K-E, non c'est pas Burke, mais... Et justement, ce jeu n'est pas du tout Burke, quoi, en contraire, il est vraiment excellent, c'est un vrai jeu d'aventure à la Zelda, où il faut vraiment réfléchir, il faut un peu réfléchir, combiner les pouvoirs de ses guerriers des élémentaires, pour franchir les donjons, voilà, c'est un jeu à donjons, et vaincre les boss aussi, parce qu'évidemment il y aura des boss. Alors, bon, bah du coup, je ne sais plus trop quoi raconter, oui, donc c'est un jeu rare, et il faut dire que rare ont rarement fait des mauvais jeux, enfin je ne sais pas, je ne connais pas la biographie complète du studio, donc là, ce petit troll blanc s'est camouflé sous une coquille, qui peut s'érisser de pointe, donc là, je ne peux pas, donc là, il faut utiliser ce guerrier des éléments qui s'appelle Frappe Dure, qui est une plante boxeuse, et il faut d'abord donner un uppercut pour faire sauter sa carapace, et enfin, boum, l'achever avec des coups de poing. Le jeu est vraiment assez facile à prendre, enfin tout est expliqué dans le jeu, vous avez en permanence les petites icônes qui vous indiquent quelle commande corresponde à quelle action avec le guerrier que vous contrôlez. Allez, voilà, donc c'est parfaitement jouable, c'est même adapté limite à toutes les tranches d'âge, on n'est pas vraiment dans un univers gore, violent, sombre, non, c'est plutôt un univers coloré, mignon, et voilà, je crois que même un enfant pourrait se permettre de jouer à ce jeu, excusez-moi. Donc là, voilà, allez, prends ça. Tiens, voilà, oui, ils sont fous, t'es d'orques. Non, c'est toujours le troll, mais bon, il ne faut pas dire orques. Alors, voilà, donc je disais que, oui, la deuxième partie de la vidéo, ce sera tout simplement après la phase didacticielle du jeu, où on va récupérer notre premier guerrier. Alors, je vais vous expliquer, le topo, c'est que dans le prologue, on a trois guerriers, mais à la fin du prologue, on n'en aura plus aucun, voilà, pour une raison scénaristique, elle va tout perdre, voilà, la pauvre caméo, et donc elle devra récupérer tous les guerriers, les éléments, les uns après les autres. Voilà, c'est le titre de l'histoire, et quand elle aura tous les guerriers des éléments, elle pourra en finir avec le roi des trolls, une bonne fois pour toutes. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les guerriers élémentaires ont différentes forces, mais je crois qu'ils ont aussi des faiblesses face à certains types d'attaques, ils ne résistent pas beaucoup, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, il faut faire attention à quelle apparence on prend pour combattre ses ennemis. Et là, je n'arrive pas à rentrer dans ce trou, merde, je rate le trou, mon dieu. C'est pas étonnant que j'ai pas de copines. Je sais, c'est nul comme blague. Alors là, voilà, donc là, on a des petits trolls qui se camouflent dans des boules en acier. Donc il faut d'abord, hop, il faut tout simplement les attaquer pour qu'ils se mettent en mode boule, et enfin pousser les boules dans le vide. Voilà, il faut le faire tomber dans le vide, ou dans ce puits au milieu, avec de la lave en fusion dedans, voilà. Et oui, il faut un petit peu viser, c'est pas forcément évident, voilà. C'est pas forcément évident de bien viser quand on attaque avec les guerriers et les manteaux. Je sais pas s'il y a moyen de loquer les, non, je crois pas, ou alors s'il y en a un, je ne sais pas comment. Alors, j'ai fini le jeu, personnellement, je l'ai déjà fini. Je trouve que c'était vraiment une super aventure, voilà, un super jeu, comme rare, c'est si bien à en faire. Enfin voilà, donc là, on a encore des boules, là, allez, hop, allez, dégage du balai, allez, ouste, mais, alors toi, tu... Alors les petites pages qui se promènent, ce sont des didacticiels, il faut appuyer sur A à côté pour qu'ils donnent des instructions, mais bon, j'ai pas besoin d'instructions, je sais déjà comment le jeu fonctionne. Alors, et voilà, allez, spoing, voilà, hop, de dehors, il en reste encore un. Alors, non, attention, bon, c'est bon, cette phase de jeu est assez tranquille, c'est le prologue, donc on apprend en douceur, là, mais par la suite, ça va évidemment être un peu plus... Rotor, allez, hop, wouh, dans le pluie, voilà, allez, c'est bon, il n'y a plus de troll, non, c'est bon. Ah si, il y en a encore un, là, qui se promène, alors là, hé, non, 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 c'est lui qui doit tomber, pas moi, c'est très maniable, vous n'inquiétez pas, voilà. Voilà, au revoir, et du coup, l'interrupteur de la porte est actif, donc il suffit que je prenne mon Yeti, qui s'appelle Sheila, voilà, ils ont tous des noms, les guerriers des éléments, voilà, Sheila, ils disent, bon, il peut saisir un troll et le mettre sur son dos, bon, vu que ça, voilà, son dos qui est risqué de piquant, donc voilà, donc il peut aussi lancer les piques pour attaquer à distance et activer les interrupteurs. Alors là, la grille ne s'est que légèrement relevée, mais il fallait que je prenne frappe dure et que je m'enfonce sous terre pour passer, et donc, voilà, c'est tout ce qui a... Après, ce qui est relou quand même, quand on a tous les guerriers, c'est de, sans arrêt, passer par le menu pause pour passer de l'un à l'autre, parce qu'on peut se transformer en trois guerriers maximum, chacun étant associé à une touche de la manette Xbox 360, et voilà, il faudra changer de guerrier assez souvent, c'est un petit peu comme Zelda, vous savez, ou Medieval, par exemple, voilà, pour donner des exemples, voilà, dans Zelda, il faut sans cesse passer par le menu pour changer d'équipement en fonction de la situation, c'est bien pensé, mais c'est aussi un petit peu relou, je dois dire, bon, allez, là, on s'en fiche des ennemis, tant qu'il n'y a rien qui nous bloque, on peut y aller, alors là, voilà, donc, encore une porte fermée, Chilla ouvre, voilà, avec frappe dure, on passe par-dessous, mais il ne me laisse pas faire, en plus, cet orc de... ce troll de malheur, là, alors, puis, boum, voilà, et hop, on passe sous la grille, voilà, bon, après, il y a les différentes vitesses de déplacement, certains guerriers sont plus, sont plus, on va dire, ils sont plus, quoi, ils sont plus mobiles que d'autres aussi, donc là, on arrive à la deuxième partie de la vidéo, on va y arriver, donc là, voilà, il y a une petite rampe, là, donc il faut que je prenne mon... bon, je ne vais pas montrer tout le prologue, il dure quand même un petit quart d'heure, j'ai réduit, et puis, je n'avais pas envie de vous montrer les cinématiques du jeu, quoi, parce que c'est un peu du spoil, même si c'est le tout début, et puis les droits d'auteur aussi sur les images des jeux vidéo, donc j'arrive à la fin de la première partie commentée, donc on va passer bientôt à la deuxième partie non commentée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! Les trolls de l'ombre sont venus. Regarde là-bas. Si tu bats cette âme perdue, tu pourras absorber son énergie pour l'utiliser contre le troll des ongles. Maintenant, marche dans l'énergie de lumière pour l'absorber. Tu peux la renvoyer sur le troll de l'ombre, mais vise bien. je ne t'ai pas déçu. Pas de faiguer. Bonne nuit. C'est parti. Bonne nuit. Allez. Bonne nuit. Pas de faiguer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501